Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review avec ce tome que j'ai récupéré à la médiathèque. Dôme ou rêve d'enfant de Otomo, de Katsuhiro Otomo aux éditions les humanoïdes associés. Petit tome, mais vraiment pas mal. Donc l'histoire est sortie en 1983 sur un Otomo qui est débuté. C'est une histoire policière qui mêle beaucoup de choses qu'on va retrouver après Noa Akira. Si je vous en révèle, malheureusement vous n'aurez pas la surprise. Là déjà je pense que j'en ai trop dit. Globalement les planches... Déjà cette édition, je ne sais pas si elle existe toujours, mais le papier est de très bonne qualité. J'ai l'impression qu'il est un peu semi-classé, ce qui est bien parce que du coup il ne va pas jaunir. Parce que l'édition, à date de quand, je ne dis pas de bêtises, c'est sorti en 2003. Donc ce tome il a 18 ans. Il a 18 ans et dans une médiathèque. Donc il a été relu et relu. Je peux vous dire que l'état général il est quand même très bon. Voilà. Un manga de 18 ans qui a été relu pas mal de fois. Je peux vous dire que normalement il n'est pas dans cet état là. Et donc on va suivre. Effectivement cette enquête policière où dans une grande résidence, ça commence par une personne que je vais vous montrer. Ce n'est pas un spoil, c'est la première page. Une personne avec une drôle de casquette qui se rend sur le toit de son immeuble et qui va faire le grand saut. Voilà. Et une équipe de policiers et des péchés pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un suicide ? Est-ce que c'est un meurtre ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Sachant que au fur et à mesure on se rend compte que ce n'est pas le premier suicide dans cette résidence. Il y a quelque chose là. Quelque chose d'insinueux, de tapis. Donc on retrouve le style d'Otomo très reconnaissable. Là, entre ça et Akira, c'est quasiment la même chose. Donc il avait déjà son style très particulier, son cadrage, des choses qui sont vraiment très bien. Alors je vais essayer de vous montrer sans, c'est ça. Ne pas vous spoiler, ne pas vous spoiler au minimum. Mais vraiment on ressent de l'angoisse. Quand le commissaire est tout seul, il se demande ce qui se passe dans la nuit, il n'y a personne de la résidence. Donc on a quelque chose de vraiment pas mal. Alors, et on retrouve des scènes à l'Akira. Voilà. Des explosions partout. Alors bon, on dirait, ouais, c'est une onomatopée en français. C'est pas si grave que ça. Ça ne gêne pas la lecture. Il faut dire ce qui est. On comprend bien que ça a explosé. Voilà. Donc un tome qui mène effectivement à prémices finalement de tout ce qu'on va pouvoir retrouver dans Akira qui sort peu de temps après. Et donc il y a quand même beaucoup de pages. C'est un tome qui fait 240 pages. 240 pages. Donc vraiment, et on sent le poids. Je veux dire, quand c'est du papier de bonne qualité, voilà, c'est pas un manga classique. Voilà. Donc c'est une très bonne histoire. C'est vraiment un chef-d'oeuvre parce que l'histoire est très prenante. Elle est bien faite. On peut toujours dire qu'il y a peut-être quelques facilités. Mais globalement, Otomo mène bien sa barque par rapport à tout ça. Il est... Voilà. Et puis, on se régale. Moi, je l'avais jamais lu. J'ai lu Akira, bien sûr. J'ai vu le film. Mais j'avais jamais lu ça parce qu'à l'époque... 2003, en fait, je devais plus être trop dans la mouvance du manga. J'étais plus dans la mouvance du comics. Voir même, j'avais quasiment arrêté tout ça. Ou vraiment, je suivais petit à petit. Et même si j'avais entendu parler de ce tome, ainsi que Mother Sarah, j'avais jamais eu l'envie d'aller plus loin. C'est vrai que suite au choc Akira, voilà, j'étais déjà comblé par rapport à ça. Mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'a fait l'auteur. Et Otomo n'a pas fait qu'Akira. Il a fait d'autres choses. Et d'autres choses qui valent le coup. Donc, c'est très très plaisant. Je vous remonte une planche. Allez, je vous remonte une planche pour... Une planche d'une violence sans nom. Et voilà. C'est un très démon titre. Alors, je ne sais pas si c'est encore disponible. Je ne sais pas si vous pouvez le retrouver. Si vous avez l'occasion de l'attraper d'occasion, ou même d'enfin, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné comme vous dire, ou en médiathèque, lisez-le. Ça vaut le coup. C'est plutôt... C'est vraiment bien fait. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à dis-liker si vous n'êtes pas d'accord, à commenter surtout pour m'expliquer le pourquoi du comment. Moi, je suis toujours enclin à avoir des explications et à discuter avec vous. On peut ne pas être d'accord, c'est normal. Voilà. Le plus important, c'est que chacun partage son avis et qu'on puisse en parler. Et si ça vous intéresse de suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis. Ciao. ... ... ... Sous-titrage ST' 501